Parce que vous n'aviez pas mangé ? Non, bah oui, et puis... Je sais pas si ma mère serait contente quand lui... Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Tu as reçu l'Ela Slimani ? Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent et celui qui me demande si j'ai reçu l'Ela Slimani, et bien c'est Mehdi Charef mon invité, bonjour et bienvenue Mehdi Charef. Ben bonjour et merci de me recevoir, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir pour une séance de rattrapage, mais votre dernier roman vient de recevoir un prix, puisqu'il est l'auréat du prix littéraire de la Porte Dorée 2020. Donc votre livre s'appelle La rue des Pacrettes aux éditions Hors d'atteinte et le prix récompense chaque année une oeuvre écrite en français ayant pour thème l'exil, l'immigration, les identités plurielles ou l'altérité liées aux réalités migratoires. Donc c'est vraiment le cadre de votre livre. Charef, c'est le nom de votre arrière-grand-père ? Oui, oui. Il y avait Oulette Charef, vous aviez une région à votre nom ? Oui, le Patriarche est installé là il y a des siècles et puis toute la région porte son nom. Oui, c'est le père de mon... C'est le grand-père de mon père. Donc c'est au travail de mon père. Et c'est Oulette Charef, oui. C'est où ? C'est entre Clemsen et Marnia. Oui, c'est entre Clemsen et Marnia. Et c'est en train de devenir une grosse commune. Et je vous assure que... J'étais en repérage d'un film il y a quelques années et on voulait tourner en Tunisie. Et puis à un moment, je ne sais plus comment on s'est retrouvés en Algérie. Et donc j'ai dit au copain français qui était avec moi, le chef opérateur, le directeur de production, on n'est pas loin de chez moi, j'aimerais bien vous montrer où je suis né. Le gourbi. Parce que je sais que ma mère m'a dit qu'il existe toujours le gourbi. Alors on appelait ça le gourbi. Alors c'est devenu un mot péjoratif, mais on appelait ça le gourbi. Oui, oui. Et donc on prend cette route là où on quitte Clemsen, Marnia et puis on prend cette route de la montagne. Et puis à un moment, je vois un panneau. Je dis, arrêtez les gars, vous avez vu là ? Elle me dit, oh c'est rigolo. Il y a marqué, comme on dirait Sarcelles ou Bobigny ou quoi, ou Let's Shelf. Ça portait mon nom. Alors je me suis pris mon photo pour montrer aux enfants, mais c'est incroyable. C'est en train de devenir une commune. C'est un mot, c'était des amours. Oh ça m'a fait quelque chose. De voir mon grand-père, mon nom. Oh j'étais fier. Qu'est-ce que j'étais fier. C'est plus, ça m'a plus touché que quand j'ai eu le César pour le film, ou des choses comme ça. Un premier film, premier César. Et là c'est, oui, Let's Shelf. Voilà. En parler de votre livre, on dit souvent que le premier roman d'un écrivain est autobiographique. Vous c'est le cinquième. Oui. Et alors il est quoi votre livre ? Ben il est autobiographique. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il est plus autobiographique que finalement ce premier livre que vous avez écrit et qui a fait de vous le père de ce qu'on a appelé la littérature beurre en 83 ? Oui, il est beaucoup plus parce qu'à l'époque je n'osais pas. Je n'osais pas parler de certains thèmes où c'était bien la colonisation, le refoulement en France. Moi je n'aime pas trop le mot racisme, mais je n'osais pas trop en parler. J'ai parlé dans mon premier livre de l'immigration, mais je parlais plus de mon père ou de ma mère, mais pas de l'immigration. Et pas de vous ? Oui, parce que j'avais encore peur. Moi j'ai, écoutez, moi j'ai la troue de l'indigène. Je la garderai toute ma vie malheureusement. J'essaie de me débarrasser. Je suis né indigène, puisque les français étaient communs à cette époque-là. Il y avait la guerre d'Algérie et tout. Et après, bon, ben c'était... J'avais pas de pays parce qu'il était saisi par les français. Et puis quand je suis arrivé en France juste après la guerre, en 62, j'étais pas non plus dans mon pays. Donc je vis depuis mon naissance sans attache. Votre héros dit, je resterai toujours l'indigène de quelqu'un parce que toute sa vie, le colonisé garde le colon dans sa tête. Ah oui, c'est d'actualité en plus. C'est terrible, hein. Le colon, il est là partout, on le voit tous les jours, quoi. Quand on a... Il y a un personnage dans votre livre, alors... Quand on a été colon, on le reste toute sa vie. Et puis on n'a pas envie... Même le mec le plus à gauche, même le type le plus libéré, il ne peut pas. Parce que c'est... C'est exaltant, c'est en soi, c'est en soi. Sans le dire, je suis supérieur à quelqu'un dans cette vie. Et quand on a été colon, on l'est toute sa vie. On ne veut pas perdre cette notion de colon, cette identité de colon. Et alors c'est pour ça qu'on aime bien, oui. Alors moi, je voulais rapprocher ce que vous êtes en train de dire à un personnage de votre livre qui s'appelle Simone. Et qui, à un moment donné, pose la question à Sid Ahmed, qui est votre héros. Oui. Elle lui pose la question, elle dit, est-ce que tu sais pourquoi les juifs ont appris à parler arabe quand ils sont arrivés en Algérie ? Moi, je ne le savais pas. Vous ne saviez pas, ça ? Non, je ne le savais pas. Alors que les Français ont beaucoup moins parlé l'arabe. Non, toujours fait de ne pas l'apprendre. Toujours voulu ne pas l'apprendre. Même si certains ne le parlaient quand même. Parce que ça les mettait au même niveau que les colonisés, les indigènes, les arabes, ils ne voulaient pas. Non. Mais les juifs d'Algérie avaient appris à parler l'arabe. Oui, parce qu'ils voulaient être plus près de la population. Moi, je me rappelle avoir discuté, oui, on discutait avec des gamins juifs, mes copains, mes créations, on parlait arabe. Si je vous dis, il arriva chez nous un matin de novembre, je parle de quoi ? Oh, ça c'est le livre qui va peut-être le plus marquer dans mon adolescence. Et puis même maintenant, cette histoire d'amour incroyable, parce que c'est... C'est quel livre, ça ? Ça, c'est le grand monde. T'as l'infournier. Oui, l'infournier, je crois qu'il n'écrit que celui-là. Ah oui, c'est... Je crois qu'il n'écrit que celui-là, il est mort, oui. Et cette phrase, parce que moi aussi, je suis arrivé en novembre. Et quand, en 62, et quand j'ai ouvert ce lit, parce que je regardais ce que je pouvais lire et tout, dans cette bibliothèque, et puis j'ai vu la photo d'un adolescent sur la couverture, je me dis, tiens, ça a l'air d'être jeune. Et puis je me suis... Je l'ai pris, et je l'ai lue. Et cette phrase, je... Oh, je l'ai encore lue il y a 2-3 jours. C'est quelque chose qui vous reste, cette phrase. Oui, et puis ça m'a donné le... Ça m'a donné... Comme cette phrase me disait qu'après novembre, ce mot, il allait se passer plein de choses. Je suis... Oui, on se dit, oui, c'était la première phrase du livre, mais c'est passé. Je suis arrivé en novembre, et après, il y a, je ne sais pas, 200 pages, et on se dit, il va se passer plein de choses. Et moi, je suis en avant, puis je me suis dit, on lit dans ce livre, toi aussi, il va se passer plein de choses dans ta vie. Mais je n'ose le dire à personne. C'est ça qui m'a plu dans ce livre, c'est l'ouverture. J'ouvrais le livre comme si j'ouvrais un peu la vie qui était un peu serrée, de l'immigré, du commun, immigré, que mon père ne savait pas lire et écrire, ni la mère, donc il ne savait personne qui pouvait l'aider. Donc c'était une ouverture. Link qui pique, la première phrase. Alors, vous, vous arrivez en France en novembre 1962. Vous n'avez jamais vu votre père, en fait. Je l'ai vu, si, je l'avais vu. Vous l'aviez déjà vu ? En Algérie, oui. Vous le connaissiez, votre père ? C'est-à-dire que quand on était assis à la gare d'Austerlis, il est arrivé en retard. Qu'est-ce que vous connaissiez de votre père quand vous arrivez en France en 1962 ? Qu'est-ce que je connaissais de mon père ? Je connaissais qu'il me manquait. Oui, il me manquait parce qu'on avait très peur pendant la guerre, ma mère et mes frères et moi. Parce qu'il avait 10 ans quand vous arrivez en 1962. Comment ? Vous avez 10 ans quand vous arrivez en France en 1962. Oui, mais il venait, il repartait. C'était très cher à l'époque de faire le voyage aller-retour. Moi, j'ai su qu'il venait par les dates de naissance. Bon, il venait tous les 2 ans. Ça veut dire que 52, 54, mon frère est né. Après, il n'est pas venu pendant 4 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai un frère qui est né 4 ans après moi. Et c'est là que j'ai su. Pourquoi j'ai appris ça ? C'est parce que quand j'étais ouvrier en usine, j'écrivais le courrier des immigrés qui ne savaient pas les réécrire dans la fabrique, dans l'usine. Et c'est là, des fois, en regardant un petit peu, en remplissant leur papier aussi administratif, quand ils demandaient des choses, je voyais que leurs enfants naissaient souvent 9 mois après le mois d'août. Pendant les visites. Oui, 9 mois après le mois d'août. Et c'est comme ça que j'ai su pourquoi mon père, à un moment, pendant 4 ans, je n'ai pas eu de frère ou soeur. Parce qu'il n'était pas venu pendant 4 ans. Et ce que je gardais de lui, c'est des bons souvenirs. Parce qu'il était... Mon père, il ne frappait pas, par exemple. Il n'était pas violent. Déjà, des fois, il me tirait l'oreille parce qu'un jour, je me souviens, il avait dû venir en vacances. Et puis, il m'a tortillé tirer l'oreille parce que je n'avais pas été à l'école un matin. Puis, je me rappelais qu'un jour, on marchait au poisson, on avait été acheter du poisson. Ça, c'était pour moi un souvenir merveilleux. Un marnia ? Oui, parce qu'on n'avait pas bouffé à l'époque. Et je me rappelais de lui comme ça. Et je me rappelais de son courage aussi. Mais on ne le voyait pas beaucoup. Son courage. Et c'est ce qu'il nous a transmis, notre père, c'est le courage. C'est le goût du travail. Vous parlez de ça, du fait qu'on ne mangeait pas beaucoup. Il y a peut-être que la scène la plus belle de votre livre, c'est à un moment donné, vous avez tellement faim et vous partez avec votre frère et votre mère en pleine nuit et vous allez voler du raisin. Chez le colomb, oui. Parce que vous n'aviez pas mangé ? Non. Ben oui. Je ne sais pas si ma mère serait contente quand lui... Elle est belle cette scène ? Oh, ben ma mère, elle devenait folle parce qu'elle avait honte. Parce que votre mère, elle a été torturée par la faim. Elle ne savait plus quoi faire. Elle avait honte de nous amener dans la propriété du colomb. C'est pas malgérien. Oui. Là, lui, elle a la propriété gardée. Et on piquait des grappes de raisins et on rentrait à la maison et on les mangeait. Et puis, oui, c'est vrai qu'elle était un peu folle, ma mère. Parce que là, on a perdu une soeur et après, elle a fait... Elle est tombée mal. Qui s'est noyée dans un puits. Oui, oui. Et là, elle est devenue... Je pense qu'elle a dû faire une énorme dépression ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais on habitait à la montagne, il n'y avait pas de médecin. Ma grand-mère était guérisseuse. Et heureusement, elle l'assistait tous les soirs. Elle ne nous quittait plus pour la soigner. Avec ses villes, avec ses poudres, je ne sais pas. Des choses qu'on sent aussi sur un canon, des poudres qu'on brûle et que ça fait une super fumée. Et là, moi aussi, elle m'a passé des choses comme ça. Même ici, en France, des fois, elle ne m'a pas l'air bien. Elle allume, elle met des... Des plantes sèches, plein de petites choses. Dans le canon, il y a un peu de charbon. Elle allume et puis quand on se met à l'allumer, elle met ça dedans. Et il faut que je me trompe, je m'en ai dessus et elle m'en ferme avec un grand foulard. C'est des inhalations, quoi. Oui, oui, oui. Bah oui. Mais c'est vrai que vous avez connu la faim. Oui. Ce que c'était de ne pas manger. Puisque vous, vous êtes un enfant de... Vous voyez, un enfant de novembre, comme on dit, mais un enfant de la guerre de... Moi, je suis de novembre toute l'année. Oui. Vous êtes un enfant de la guerre d'Algérie. Oui. Et quand vous disiez, finalement, on savait que notre père nous manquait puisque, effectivement, les Français qui étaient en Algérie, vous faisaient vivre des... Par exemple, vous étiez pris en otage sur la place du village. Ce que vous racontez... Ah oui, j'ai eu peur ce jour-là, oui. J'ai eu peur quand ils nous ont... J'étais... Il y avait quelqu'un qui avait dû... Un moudjahidine qui avait dû... être repéré dans le village, quoi. Et j'ai été... Ils ont cerclé la place et j'étais dedans. C'est tout un... Puis j'avais peur. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent nous faire, là, comme représailles. Comme... Parce que des fois, il y avait aussi quelqu'un en représailles. Et puis, ce qui était dur, c'est de... Ben là, on n'est rien. C'est ça qui... Et c'est pour ça que je vous dis que je continue d'être indigène. Parce que quand on est pris en otage comme ça, on n'est rien. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut de vous. Si on veut vous lâcher, on lâche. On a du fusil. On vous fugit, quoi. Et là, on... C'est là qu'on devient... Qu'on se dit comment je vais grandir avec tout ça, avec ce... Je ne savais pas que c'était un traumatisme. Mais moi, je suis sûr qu'en moi, il y avait déjà à l'époque des choses qu'il ne fallait pas que je voie. Je me préservais inconsciemment des traumatismes. Parce que je ne pouvais pas tout voir. Je me suis dit, il ne faut pas que tu regardes tout, tu penses à tout. Par exemple, un jour, ça castagnait dans la montagne. L'armée française et les moudjahidines, quoi. Oh, ça, c'est terrible. Tout le monde allait se... Le téléphone arabe sonne très vite. Un mot dans la montagne, les gens se sont cachés. Les hommes, eux, ils sont... Et ça castagnait là-bas. Ma mère, elle a la nouvelle qui lui arrive à l'oreille. Dans la maison. Je ne sais pas ce qu'elle était en train de faire dans la cour. Elle ne faisait jamais rien dans la cour puisqu'on n'avait même pas de quoi faire à manger. Elle attendait que mon père écrive une lettre. Et elle entend que ça castagne dans la montagne. Et surtout, là où il y a son frère. Elle monte dans la... Alors que tout le monde son frère, elle y va. Elle court. Elle court. Et moi, elle me prend avec elle parce qu'il ne fallait pas... Il fallait que je la campagne comme d'habitude. Et je suis... On est arrivé. Les militaires entouraient une maison dans la montagne qu'ils s'attiraient de tous les côtés. Moi, j'avais dit, on savait qu'ils allaient mourir. Ils étaient encerclés. Et en plus, ils se cachaient dans un puits. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. À un moment ou à un autre, je me suis dit, ils m'ont leur balancé une grenade. Et puis, avant cela, et ma mère, ils nous ont vu de loin, les soldats français. Alors, ils nous ont insultés. Bédouin, casse-toi, salope. Bah, ma mère, quoi. Parez-vous, salope. Mais elle s'est arrêtée. Mais à un moment, elle était folle. Elle hurlait. Elle hurlait, évidemment. Ou l'aide, non. Elle ne voulait pas se faire avoir une deuxième fois. La première fois, ils avaient tué son frère et d'autres. Et ils les avaient mis dans les charniers. Et moi, je la suivais dans la montagne en cherchant. Ils avaient creusé des ondes pour les mettre. Là, elle voulait enterrer les morts. Oui. Alors, on court. Elle traverse la haie de soldats français et elle rentre dans une maison. Et il se tapait dessus. Il se tirait dessus. Et elle va sur la droite. Et je me rappelle bien de cette maison. C'est là où ma tante vivait avec son mari. Et moi, j'arrive devant la porte de cette maison. Je vois que la tante, ils l'ont fusillée et ils l'ont pondue. Je ne regarde que ça. Après, je lui dis, non, il ne faut pas que tu regardes la suite, mon vieux. Tu ne pourras pas te relever après ça. Et ma mère, je l'ai laissée avec elle. Elle l'a déshabillée. Elle l'a lavé. Elle l'a maquillée. Elle lui a mis sa plus belle robe. Elle lui a rendu sa dignité. Oui, oui. Et puis, elle s'est dit, celle-là, elle n'ira pas dans un charnier. Mehdi, on va écouter un document et vous me dites ce que ça vous rappelle. Alors, ça vous rappelle quoi, Mehdi ? Si ça se trouve, ça ne vous rappelle rien. C'est une jeune fille qui était sur un Solex. Ça, c'est le générique. Oh, c'est j'ai dit qu'aimé. Il faut le dire devant le micro. Oh, c'est j'ai dit qu'aimé, mais c'est le générique. Oui, c'est le générique du feuilleton. On ne peut pas remettre un petit bout. J'avais 10 ans. Oui, vous étiez au bistrot du Berbère. Et là, elle est sur son Solex et c'est le générique. C'est l'histoire d'une nana qui, tous les épisodes, recherche le mec qui a disparu. Et moi, des fois, je pleurais parce que je voulais qu'elle le retrouve. Et j'allais voir ça au bistrot. Vous n'aviez pas la télé à la maison ? Comment ? Vous n'aviez pas la télé à la maison ? Non, il n'y avait pas de télé au Bisonville. Il n'y en avait que dans les bistrots. Oui, c'était au-dessus du bar, en noir et blanc. Il y avait des joueurs qui jouaient au domino, qui jouaient aux cartes, qui ne regardaient pas parce que c'était en français, ils ne comprenaient pas tous le français. Et moi, j'avais la chance de comprendre un peu. Alors, j'avais toujours peur parce que... Alors, il me voyait le patron, vous voyez, mais je n'allais jamais à la terre exacte. Je restais toujours devant la porte. Et je les regardais et puis j'attendais que le... Et puis un jour, je ne sais pas si je les ai raconté ça dans un livre ou dans Rue des Pâquerettes. Alors, il y avait une prostituée. Ça s'appelle Alima. Alima. Dans Routy, elle s'appelle Alima. Je ne sais pas si elle s'appelle. Oui, oui, oui. Alima. Alors, elle a vu que j'étais venu pour voir la suite du feuilleton tous les jours. Et puis, le soir-là, je me dis, tiens, peut-être que la télé est cassée. J'étais malheureux. J'avais peut-être 11 ans. Et je crois qu'elle a allumé le poste. Elle est allée puis elle appuie sur le bouton et j'ai pu... Elle a ma souris. Oui, oui. Avec sa royale, elle filmait des royales avec des bouffes litres jaunes. C'était une belle femme. C'était une belle femme qui avait toujours à couder au comptoir de l'autre côté. Elle regardait les joueurs, les hommes, je ne sais pas quoi elle pensait. De temps en temps, elle donnait un coup de main au patron. Oui. Et je regardais Jannick Aimé puis juste après, je rentrais parce qu'il était déjà habiteur quand même quand j'y allais. Et puis je traversais le bidon. Ce bidonville-là, je ne l'aimais pas beaucoup. Alors le bidonville, c'est l'heure qu'il n'est pas créé. On disait bidonville, on disait quoi ? Barraquement ? A l'époque, c'était quoi le... Non, je vous parle en arabe. Nous, on disait les barraques. Les barraques. Oui, oui. C'était là que votre père avait atterri mais c'était un bidonville pour célibataire celui-là. Oui. Ce n'était pas un bidonville pour les familles. Après, tous les célibataires, quand ils ont accueilli leurs épouses et leurs enfants, ils ont bricolé la barraque de l'intérieur. Ils n'avaient pas le droit de construire. Non, non, la barraque... C'était très réglementé, en fait. Oui, oui. Oh, non, la pire. Moi, je les ai vus une fois, vous savez. Les pompiers arrivaient avec la police. Il y en a un, il avait ajouté une chambre. Mais ils sont venus en courant avec les hôtes qui brillaient, comment ça s'appelle ? Ils couraient. Ils ont couru dans l'allée. Ils étaient chouplés dans une dizaine de pompiers. Les flics, ils leur ont montré la barraque. Et à coup de lâche, ils ont à peine mis 5 minutes pour détruire la barraque. Le gars, il avait construit une barraque comme ça. Il n'a pas ce qu'il voulait que sa femme et ses enfants viennent et ils ont découvert. Et mon père, il achetait 400 000 balles à la barraque. Il avait acheté la barraque. Ah oui, en français, il voulait moi à l'époque. Aux Tunisiens ? Oui. Aux Djerbien ? C'est-à-dire qu'on essayait de rajouter je ne sais pas, 10 mètres carrés comme ça pour les célibataires. Ils étaient les uns sur les autres sur des lits superposés. Alors dès que mon père, des fois, son chef, son patron, il disait alors Arbé, tu me fais venir deux gars de chez toi. Alors mon père, ma mère lui disait attention, tu ne fais pas venir n'importe où mais je ne peux pas qu'il nous fasse honte. Il faut qu'il bosse. Alors mon père, il écrivait au... Moi, j'écrivais avec... Votre père était terrassier. Il faut expliquer Oui, il était terrassier. Il a croisé toute sa vie entre Nanterre et Maison Lafitte. Et vous dites qu'il a fait le marathon avec son marteau-piqueur. Il a croisé partout pour mettre des trucs d'évacuation électrique, gaz aussi. Et donc, il y en avait deux qui arrivaient. On envoyait la lettre à l'épicerie de Marnia, de chez nous, qui disait alors lui, quand les gars passaient au village de la montagne, ils venaient faire leur course au jour du marché et il expliquait qu'il fallait deux gars pour aller à Nanterre. Alors, ils se débrouillaient pour leur trouver le voyage, quoi. Chacun prêtait 30 ou 50... Je suis perdu avec l'euro, maintenant, quoi. Mais ça coûtait cher, le voyage à l'époque. Et les deux gars avaient leur voyage payé, on leur avait prêté de l'argent et ils arrivaient. Le lendemain, ils bossaient. Alors, on leur trouvait dans la baraque, il y avait un lit superposé et ils dormaient puis après c'était... C'est marrant comme les trucs moches ont des noms de fleurs. Alors, vous dites qu'il y a la cité des Marguerites, c'est moche, il y a la rue des Pacrettes, c'est moche. C'était quoi cette volonté champêtre de nommer les choses avec les prairies ? Oui, c'était un peu ça qu'il... Il y avait de la boue. Dans le bidonville, c'était plutôt de la boue quand même. 8 mois sur 12, oui. Oui, mois sur 12. C'était des marais, quoi. Il faut expliquer que c'était construit sur des marais. Oui. Et alors, quand ça séchait, ça faisait une... autour de la chaussure, la semaine, c'était tout blanc, la boue. Alors, on nous reconnaissait tout de suite à l'école, quoi. On avait... Moi, j'avais un copain, ça n'existait pas les sacs en plastique qu'à l'époque. Sinon, lui, il en avait trouvé. Alors, il mettait son sac en plastique dans chaque... C'est godasse dans deux sacs en plastique. En protège-chaussure. Il sortait de chez lui, il traversait tout ça. Et quand on arrivait à la grosse goudronnée, il enlevait ses... les sacs en plastique et il les cachait pour pas qu'on lui pique. Ah oui, il s'appelait Rida. Et on... C'était... C'était la boue, ou tant pis, la pile odeur de la fumée, quoi. Cette fumée acre. Moi, j'ai eu l'impression que... Des poêles godins ? Oui. C'était des poêles godins. C'était des poêles, dans chaque baraque. On en avait deux, une dans la grande salle, dans la baraque, une autre dans une chambre où on dormait avec mes frères et soeurs. On avait deux petits godins et puis le charbon, on l'achetait à... Les pères en achetaient, par exemple, un camion, je sais pas quoi, et chacun payait ça par... Alors moi, j'allais avec le truc à charbon, je remplissais un seau, et puis je le laissais là, il fallait pour que le lendemain matin, ça reparte, quoi. Et puis il y avait le feu qui faisait peur. Dans les bidonvilles, il y avait la corvée de charbon, il y avait la corvée d'eau, parce que bien sûr, il n'y avait pas d'eau. Je l'attendais, il y avait toujours du monde à aller au robinet. Alors ma mère m'envoyait avec les deux seaux, je les remplissais, et puis il y avait d'autres choses à remplir, on se lavait avec, le vendredi, mon père nous payait le hammam, et donc on allait au robinet, il y a un truc aussi, je ne me rappelle plus. Le hammam, il était où ? Il était dans la ville ? Non, non, dans le bidonville. Ça me foutait les jetons, moi j'étais tout petit. Parce que quand on voit le hammam, on est dedans, il y a des gros tonneaux, ils sont remplis d'eau, ils sont remplis d'eau pour que l'eau boue chauffe. Et nous, on allait prendre, dans ces tonneaux-là, dans nos vasques ou dans nos je ne sais pas quoi, dans nos petits seaux, de l'eau. Et en dessous, il y a le gaz. On voyait les fins bleus parce que ce n'était pas éclairé. Oh, je suis sapète. Moi, je disais toujours ça. Mon père, il me trottait le dos, il me lavait, je ne regardais que la flamme tellement j'avais peur. Oh, je suis sapète. C'est une bidonville qui pète. C'est là que je me suis rendu compte qu'on ne repartirait jamais en Algérie. Le gars, ils n'ont pas ouvert un mème pour trois ans. Contrairement à ce que votre père vous disait. Parce que votre père vous disait dans trois ans, on repart. C'est ce que vous racontez dans le livre. Il y avait ce mythe du père qui disait on est là trois ans et après on repart. Oui. Et moi, je ne l'ai pas cru. Il n'allait pas gagner du poney avec son marteau de piqueur. Ce n'était pas possible. Parce que je suis allé le voir. Il gagnait 15 000 francs par mois. Oui, je crois que c'était 15 000. Non, 45 000 par mois. Et là, le electrice était à payer la flotte, je crois, du bidonville. Et puis, il y avait des... Mais c'était des gladiateurs, ces mecs-là. C'était des gladiateurs. Il faut raconter que votre mère vous donnait tous les jours des pièces pour aller faire les courses. Donc, d'abord à la boulangerie et après à la boucherie. Oui. Mais qui avait de la viande que pour votre père. Ah oui. Parce qu'il avait honte de ouvrir sa gammelle devant ses compagnons de chantier et qui avait que des légumes. Et au-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez des anciennes gamelles. Oui, avec des étages. Et au dernier étage, le plus haut, là, il y a la viande. Alors, il ouvre sa gamelle et tout le monde voit qu'il... Alors, il chauffait ça sur du... Bah, Marie, il faisait un feu dans le chantier. Il mettait une grosse gamelle qui remplissait d'eau puis il mettait l'en gamelle. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que c'était passé de mode et que ça revient drôlement à la mode, les gamelles. Alors, maintenant, on dit lunchbox. C'est plus... Mais c'est vrai que c'est... Elles sont belles, maintenant, les gamelles. Ah oui, vous avez vu ça ? Ah oui. Maintenant, la gamelle, c'est un truc. C'est très, très... Elles sont belles. Oh, il y a des... Et puis, c'est là que le père... Mais le père, lui, il avait une idée en tête. Le père, lui, l'apothéose, c'était HLM. Oui. Ah oui. À côté, c'était... Dans la cité, il y avait le HLM. Oui, oui. C'est juste à côté. L'apothéose du père, c'est qu'il y a une chose qu'il a réussi à faire, c'est que tous les gosses à l'école, ça, il était fier. Il était content. Il nous voyait partir à l'école. Ça, il voulait qu'on ait le certificat d'études. Il s'est dit avec le certificat d'études, ils peuvent travailler à la mairie de Marnia. Ils peuvent travailler... Il nous avait dit la mairie de Marnia... La poste de Marnia. Donc, voilà, votre père, il voulait que vous reveniez. Oui, oui, oui. Il voulait qu'on... Il a dit avec un certificat d'études parce qu'il savait que les Français qui avaient été là-bas, ils avaient le certificat d'études. C'est que... La poste, la mairie, et puis à un autre endroit de... Et on a eu le certificat d'études. Et puis, bon, ben, on n'est pas repartis. Mais lui, c'était ça. Et la deuxième chose qu'il voulait, c'était un appartement. Je vais vous raconter un truc. Et finalement, il avait honte qu'on a mis de l'objet en ville, mon père. Il traînait ça comme une honte. Votre mère aussi, j'imagine. Ma mère... Une femme, c'est... Non. Ma mère, elle a dit... Un jour... Elle nous a dit... Ici, on mange trois fois par jour. Ah oui. Donc, la mère... Donc, c'était mieux. Oui. Elle avait eu raison de quitter la pauvreté en Algérie. Les femmes ne voulaient pas revenir. Les femmes, aucune femme ne voulait revenir en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Leur gosse était à l'école, leur gosse avait des vêtements et il mangeait. Aucune femme n'a... Même maintenant, le père, lui, c'est la fierté du mec qui dit il faut que je me casse parce qu'un jour, mes gamins, ils vont se marquer avec des Français. Mes filles, elles vont se marquer avec des Français. Et ça, c'était... C'était terrible pour lui. Et c'est ça qui le hantait. C'est ça qui le hantait. Alors... Et puis... Je ne sais pas. Je suis en plus. Vous êtes dur, mais je n'aime pas les interviews. C'est trop dur pour moi. Attendez, c'est pas... Attendez ! Oui, on ne peut pas couper. Attendez. Oui, mon père avait peur que les filles, ils poussent des Français ou je ne sais pas qui. Et puis, moi, je rêvais qu'ils soient heureux. Je rêvais qu'ils soient heureux et je savais que ça serait très difficile. Déjà, moi, je commençais... Quand j'étais ado, j'aimais bien regarder les petites blondes et puis, il y sortir avec. Je savais qu'à un moment, ça allait être très, très dur pour lui. Votre père n'aurait pas accepté ça. Non, non. Alors, on était... Oui, oui. Et puis, on en s'en savait aussi. Et puis, le père, il ne dit rien. Le père, il dit à sa femme, ça, ça, je n'ai pas apprécié que ton fils y ait les fessiers ou ça pour qu'il y en ait le répète. Lui, il ne le dit pas. Lui, il arrive le soir, il est crevé. Tout de suite, il se lave et il se met les pieds sous la table. Alors, on lui verse son café, son thé. Il filme sa gauloise. Il mange. Il écoute sa radio avant que la télé ait radio Oran ou Radio Alger. Et puis, après, il se couche. Et elle, elle nous disait, vous savez, beaucoup de père a peur. Ça commençait comme ça. Alors, lui, il y a deux choses qui m'ont fait pleurer de lui. J'étais vraiment heureux pour lui. Quand on a... Dix ans après, on s'est retrouvés dans une cité à Hachalam à Gennevilliers. On est arrivés... Je crois qu'on est arrivés en semaine, mais... Alors, on a aménagé... Oh, c'était chouette. C'était grand. Il y avait quatre chambres, un grand salon. Et ma mère... Et de l'eau dans la salle de bain avec une baignoire. Ah, de l'eau. Oh, là, ma mère, c'est laquelle s'est mise à pleurer. Puis, elle se prenait de l'eau sur le visage. Elle le jetait sur son visage. Et moi, je lui dis, moi, l'hymna. L'hymna, c'est à droite. C'est la froide. Moi, l'hymna, l'hymna, c'est l'eau chaude. Elle me regardait. Elle a l'eau chaude comme ça. Alors, tac. Et l'eau chaude coulait. Elle s'en mettait sur le visage. Elle... Et mon père, un matin, moi, je vous l'ai dit, le samedi, je bossais en usine pour aider mon père parce qu'on était une famille nombreuse. Il fallait au moins avoir deux payes pour se venir aux besoins de mes soeurs et mes frères. Donc, je bossais dans une usine. J'avais eu un diplôme de... C'était avant d'avoir un César. Oui, oui. Et il y a matin, ça faisait une semaine qu'on était là, et mon père, il me dit, c'était un samedi matin. J'ai pris ma douche où j'allais sortir, je sortais. et puis, je le suis dans la... On leur avait appris à mon maman et à mon père comment descendre l'ascenseur, comment on appuie et tout et tout. Et là, on appuie sur le bouton à la sereine. On arrive dans une belle entrée, un beau hall, où il y a toutes les boîtes au lait. Je ne sais pas combien il y en a. Et là, il se met en face et il cherche un autre nom. Dès qu'il a vu ça, il me dit, oh, ben, il cherche un autre nom. Quand j'étais gamin, je signais mes feuilles moi-même de l'école et ça m'attristait beaucoup parce que tous les autres leur père signaient. Et moi, je ne pouvais pas que ça signait. Mais, oh, putain. Bon. Les souvenirs sont souvent douloureux mais on grandit avec. En tout cas, c'est votre livre le plus autobiographique qui raconte votre arrivée en France en 1962. Donc, d'abord, première nuit citée Marguerite et puis après, vous arrivez rue des Pacrettes dans une baraque que votre père avait achetée et c'est là où vous passerez plusieurs années, premières aventures à l'école. Je voudrais qu'on écoute un deuxième document. Alors là, on doit être dans les années 30 et elle s'appelle Bessie Smith. Oh, putain. Once I lived the life of a millionaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'appelle Bessie Smith. C'est une légende de The Voice avant Billie Holiday et avant... Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous Bessie Smith ? Moi, la première fois que j'ai entendu Bessie... J'ai écouté Bessie Smith mais je n'en avais pas à la maison. Après, oui. Mais ce que... Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle plus. Je crois que je me demande si ce n'est pas Colette Mani qui la chante. Qui dit que Bessie Smith est morte dans une voiture. Elle est morte parce que... Elle a fait expliquer comment elle est morte. Oui, c'est vrai. Et là, par contre, j'ai voulu savoir davantage sur elle. entre un hôpital... Je crois que dans la chanson, il y a cette phrase. Entre un hôpital interdit aux noirs et un hôpital réservé aux blancs, elle est morte sur le trottoir. Un truc comme ça. Oh, purée. Moi, j'ai pleuré. J'étais ado. Et après, je me suis raccroché sur Jenny Joppelin parce que je trouve que c'est les deux seules qui m'ont au niveau du blues. C'est du blues. Oui, oui. Et elles ont des voix à chanter, à porter le blues. Oui. Et puis, Jeunesse aussi est morte jeune. Rattrapée par l'histoire aujourd'hui contemporaine, d'ailleurs. Elles sont très d'actualité, aujourd'hui. Ah oui. Oui, oui. Les jeunes se rendent compte qu'il y avait de très belles chansons aussi dans les années 70, dans les années 60, qu'il y avait de très très belles chansons. Parce que la chanson, maintenant, elle est un peu en train de se disperser, j'ai l'impression. Oui. Par exemple, il y a Dylan qui a sorti un... Un dernier album. Oui. Et d'un seul coup, tout le monde revient vers Dylan, quoi, l'air de dire on n'écoute plus de chansons, il faut... Ah ! Ça serait... Non, il y a des très belles choses qui se font. Il faut avoir le temps d'écouter Dylan, quand même. Il faut avoir du temps pour écouter Dylan. Oui. Ce n'est pas des chansons de trois minutes. Oui. Oui, oui. J'ai eu du pot, moi, d'avoir... J'étais ado à cette époque-là. Oh, j'aurais voulu aller à l'Île-de-Way. Mon grand regret, c'est d'avoir loupé Woodstock, mais c'était difficile d'y aller. On avait entendu le bruit comme quoi qu'il y avait un truc qui allait se passer, on ne savait pas où c'était. Mais ouais, c'est des agrès parce que c'était pas loin. Oh, purée. Voir Jimmy Hendrix parce que moi, c'est Jimmy Hendrix. Vous auriez pu voir Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix, les gros concerts qui étaient chers, je ne pouvais pas y aller. Oui. Mais à la fête de l'Huma, on risquait. On passait les barrières et là, on a vu tous les chanteurs, beaucoup de chanteurs américains. Il n'y a que les Beatles qu'on n'a pas vus. Même les Stones, je crois, qui sont passés. On y allait, on va ces trois jours. ouais, alors on voyait tous ces grands chanteurs, Chuck Berry, tous ces... Oh, oui. Vous arrivez en France en 62. Quels souvenirs vous gardez du voyage entre finalement Marnia et la France ? Par contre, là, j'ai un souvenir bien précis. Je ne voulais pas voir. J'ai occulté. À partir du moment sur le quai de la gare de Marnia, c'était un petit village à l'époque. Ma grand-mère était sur le quai. À partir du moment où par la vitre du train, elle a disparu de mon regard parce que... Et je ne la voyais plus. Je n'ai plus volé à la suite. Et... Non. Je ne me souviens pas du bateau. Vous avez ouvert les yeux garde au Sterlitz ? J'ai ouvert les yeux. Il y a eu un incident. À un moment, on devait prendre un train la nuit pour revenir à Paris. On s'est trompé et on a perdu mon frère sur les rails. Et il n'était pas grand. Et là, on a eu très peur avec ma mère et puis on m'a versé mis à hurler, pleurer. Et grâce au micro, je ne sais pas, on l'a retrouvé. Ça, par contre, je l'ai gardé parce que c'était quelque chose qui faisait peur. Et puis... Je me souviens... Le train... Oui, je ne voulais pas avoir le trajet. Je ne voulais pas... Parce que je ne voulais pas venir en France. J'avais peur des Français. J'avais peur des Français. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était pendant l'émission. J'avais très peur d'eux. Quand on a été indigé... C'est toute la vie. Et le colon, il ne fait pas de cadeau. Et Simone, que vous retrouvez, donc que vous aviez connue à Marnia, elle vous dit mais finalement, c'est comme si notre vie d'avant ne servait à rien. Oui, parce que tout ce qu'on avait... Toute cette vie qu'on a vécue en Algérie, finalement, c'est comme si elle ne servait à rien ici. Oui, parce qu'ici, ils ne veulent pas en entendre parler et puis nous, il ne faut pas qu'on en parle, ça n'intéresse personne. Donc, on est rien. Ça m'a fait... Il faut se reconstruire. C'est terrible pour Simone et pour moi à ce moment-là. Oui, prenez un peu de... C'était terrible ce qu'elle a dit. Elle était très réaliste, la Simone. Et quand je l'en rencontrais, j'avais peur qu'elle me disait d'autres choses qui pourraient me remuer. Parce que moi, ça m'arrangeait de continuer à l'aveugle. Seulement par instinct. par instinct noire, elle était posée. Elle savait ce qui attendait. Elle savait ce que... Vous aviez un cahier à spirale dans lequel vous notiez toutes vos émotions, tout ce qui vous passait par la tête que vous avez offert votre maître. Monsieur Riffin. Il avait capté que vous étiez un gamin différent. Même s'il était quand même très paternaliste. Je pense que les astuces, il doit y avoir cet instinct. Il doit y avoir ce truc, ce pif. Moi, je crois qu'il l'a vu. Je ne parlais pas, il ne nous parlait pas. Puis un jour, il me dit... Il y avait lecture. Il me dit, tu sais toi qui lis ce soir ? Alors, c'était l'hiver. Et donc, il faisait déjà une nuit à 4h l'après-midi. Et moi, j'adorais cette ambiance. Et s'il faisait nuit, il était 4h, on avait encore une demi-heure. Alors, il allumait les lumières. Et je me suis mis à lire sans faire de faute. Et je n'avais pas mon doigt sous la phrase. Oui, parce qu'on apprenait à lire en suivant avec le doigt. Oui, et moi, non. C'est là qu'il m'a pris à... Il me l'a dit juste après la lecture. Il me dit, c'est incroyable que je dois arriver à lire comme ça et aussi bien. Et puis après, comme il avait confiance en moi, je lisais de mieux en mieux. quand il fallait... La phrase était rigolote, je riais. Quand elle faisait peur, je faisais peur aussi. Je criais et tout. Et après, il a commencé à... Puis il m'avait à la bibliothèque un jour. Parce que vous étiez avide de lecture et vous alliez emprunter des livres à la bibliothèque. Non, je n'étais pas avide de lecture. Je me suis dit, c'est le seul truc qui peut me sauver. C'est la lecture et écrire. Parce que c'était à... Mais à 10 ans, on ne se dit pas ça. Enfin, je n'ai jamais dit, Charif, ce n'est pas la première chose qu'on se dit. On ne se dit pas la lecture et la... Non, peut-être que le... Peut-être que je le... Mais pourquoi alors jamais quand il nous racontait des contes ? Il lisait des contes, j'adorais ça. Et pourquoi j'adorais que c'était quand il y avait cours de lecture ? Ah oui, j'adorais ces... Et puis, oui. Alors, et puis, il y a aussi le fait qu'un jour, j'ai écrit une histoire. Ça lui a plu. La première fois que j'écrivais à quelqu'un, que quelqu'un de l'extérieur me lisait. Parce que les petites histoires en cas de spirale, personne ne les lisait. je ne les faisais pas lire. Et un jour, il a lu ce que j'écrivais. Et c'est le premier qui m'a encouragé. Il y a deux choses. La seule chose qui m'a toujours porté, parce que, malgré ce que je vous ai dit au début, c'est la bienveillance de certaines personnes. Et ça commence toujours par un institut ou une institutrice. Et lui, il vous disait clairement, toi, tu n'auras pas la vie de tes copains et de ton père. Puisque tu iras à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arriviez d'Algérie, il y avait une année de rattrapage, enfin une espèce de classe, on va dire, de transition, de remise à niveau. Oui, c'est ça. Et vous, vous avez eu la chance ensuite d'intégrer l'école en dehors du barraquement. Oui, parce qu'il y en a qui restaient deux ans, trois ans là-dedans de transition, de rattrapage. Ils n'y arrivaient pas ou ils ne voulaient pas. Moi, j'ai vraiment eu peur d'y rester. Et puis un jour, le directeur me convoyait et me dit, vous allez aller en CM2. Vous avez bien travaillé. Et là, j'ai eu moins peur. Parce que les gamins, ce n'est pas qui me faisaient peur ces gamins-là. Moi, j'avais 10 ans, ils avaient 14, 15 ans, ça faisait 5 ans qu'ils étaient en rattrapage. Puis d'autres aussi. J'avais peur pour eux. Ah oui, je ne comprenais pas que ça ne rentre pas. Puis je ne les ai su plus tard pas que ça ne rentrait pas. Il y a des gamins, ça ne peut pas rentrer. Le gamin qui rentre chez lui le soir, il trouve son père en train de taper sa mère. Il arrive bourré. Le matin, il n'a pas de mémoire. Si le gars, il lui dit, Marignane, c'est 1515, il ne peut pas la mettre dans la mémoire, Marignane, 1515. Parce que c'est les bruits de l'alcool, c'est les bruits de lutte, c'est les bruits d'insultes, c'est ça qu'il a dans les thèmes. Alors, ils étaient bloqués. Mes petits copains français, je les regardais. Moi, j'ai eu du pot. Un jour, ils m'ont convoqué, vous savez, Philippe. Ils m'ont demandé, parce qu'ils s'occupaient de nous, ils m'ont dit, ton père, ça va ? Ah, je dis, oui, ça va mon père. Il travaille ? Oui, il travaille. Tous les jours. Tous les jours. Il boit ? Ah non, il ne boit pas. Et il est violent. Il bat ta mère ? Oui, oui. C'était ça. Et je me suis retrouvé en CM2, puis après, ça a été... Ah, vous racontez que finalement, il y avait des français bienveillants. Mais l'injustice, c'était, et ce que vous décrivez très bien, c'est que vos petits camarades, ils rentraient chez eux le soir, et vous, vous rentriez, aux bidonvilles, avec la boue, avec personne qui vous aidait pour faire vos devoirs et pour vous aider en français. Oui. Oh, ben, on était tous comme ça, les petits robeux à l'époque. On ne disait pas robeux, mais il y en a qui étaient... On disait comment ? Nous ? On disait comment à l'époque ? On ne disait pas les petits robeux, on ne disait pas ? Non, on disait les Algériens. Les Algériens. Oui, parce qu'il y avait plus, paraît-il, d'Algériens que de Marocains. On nous appelait les Algériens. Oui. Alors, tout le monde était Algérien, c'est comme ça. Tout le monde était Algérien, oui. Ils ont... L'immigration, on a commencé à nous parler de l'immigration, un peu plus tard, oui. Parce qu'à l'époque, même les Français pensaient que quand ils allaient tout finir, les bâtiments et tout, nos parents, ils repartiraient chez eux. Sauf qu'ils ont voulu habiter ces bâtiments qu'ils ont construits. Oui. Et nous, on ne savait pas. Et puis nous, à un moment, on s'est petit à petit intégré. La première chose dans laquelle on s'intègre, c'est incroyable. C'est qu'à un moment, on a, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, on se rend compte qu'on parle avec son frère en français, avec ses soeurs en français. Et dès qu'on est dans la maison, on continue. Sauf qu'avec le papa et la maman, on parle en arabe. Ça, c'est... Vous vous souvenez de ce moment où vous avez commencé à parler en français avec vos frères et soeurs ? C'est mon frère qui m'en avait parlé. Il m'a dit, t'as vu, tu... Oui. Il m'a dit, t'as vu, tu parles qu'en français. Puis je lui ai dit, bah toi aussi, il me dit oui. Je me rappelle et puis il était fâché. Il était fâché. Il a deux ans de plus que moi. Ah oui, c'est... Et puis nos moments sont... Alors nos parents, ils ont dû, comme disent les jeunes de maintenant, ils ont dû flipper. Mais ils se sont dit, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre éducation ? Oui, et puis, comme ils voyaient que les gamins des voisins algériens, marocains, quand ils venaient nous voir, on jouait, on parlait tout le français, chacun ne s'inquiétait pas. Mais quand même, se trouvait avec les mêmes gamins dans les cités de transit. Et puis là, c'était... Non, c'est intégré très très tôt. L'intégration, c'est la langue. Et la langue, c'est... Et quel rapport vous avez avec ce mot aujourd'hui, intégration ? Oh, je le déteste. Oh, je le déteste. Oh, il y a longtemps qu'on a intégré. Vous voyez, non, parce que c'est vrai que ce mot aujourd'hui, il est horriblement connoté, finalement, intégration. Oh, moi, je sais. Qu'est-ce que j'ai pu souffrir de ce mot ? Vos enfants, vous leur en parlez de leur intégration à vos enfants ? Ah non, non, non. Et puis, il ne faut pas... Je ne vais pas leur dire tu seras mieux intégré si tu pensais ici utiliser ça. Ils ne seraient pas contents. Ils sont là, ici. Ils ont 23 ans. Non, ce qu'on... Ce qu'eux, ce qui leur fait mal, c'est que... Ils sentent qu'ils sont... pas encore envisagés. Ouais. Ils ont des diplômes, ils bossent bien. Envisagés, ça, c'est intéressant comme mot. Oui. Ils ne sont toujours pas envisagés. Ça, c'est bien comme mot. Ouais. Mais c'est emmerdant quand même pour des gamins qui ont 23 ans qui ont envie de faire des choses superbes. Ouais. Alors, moi, ça me inquiète un peu. Bon, Rue des Pacrètes, c'est le titre de votre roman. Alors, on a quand même l'impression que vous êtes tout seul. C'est marrant, dans ce livre, vous dites jeu et on a l'impression que vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de famille et que vous êtes tout seul à vivre dans ce bidonville. Oui, mais c'est vraiment... C'est votre vie dans le bidonville, à vous. Oui, parce que... on a l'impression que voilà... J'avais envie de me prouver que j'existais, que je pensais, que j'avais des opinions, qu'il y avait des choses que j'aimais, des choses que j'aimais pas, que moi aussi, j'étais... j'avais la haine et la rage. Là, je l'ai... Oui, c'est la haine et la rage. C'est la rage... Bon, on dit ça souvent, mais... C'est... C'est pour pas se faire du mal, c'est cette rage... Parce que si la rage, on la garde, elle me fait du mal. Il faut donc que je l'extériorise. Il y a un carnet à spirale pour ça. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, même votre livre, vous l'avez écrit à la main. Oui. Sur du papier avec un stylo. Oui. Vous voyez ? Comme quoi les habitudes se gardent. Mehdi Charef sur Beurre FM. Merci de ce bon moment. Rue des Pacrettes aux éditions Hors d'atteinte. Prix littéraire de la Porte Dorée 2020. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous écoutez le podcast. Très bon dimanche à vous. Merci Mehdi. Merci. Merci. Merci.